et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel photoshop aujourd'hui on va parler dégradé on va parler morphing on va parler fluidité ce que je vous propose c'est de découvrir comment créer des effets qui sont très à la mode en ce moment de fluidité entre différentes formes comment elles vont se mélanger se connecter entre elles et en petit bonus on va voir comment les animer comme d'habitude si jamais vous avez des questions ou des remarques je suis disponible dans la section commentaire juste en dessous n'hésitez pas ça sera avec plaisir que je viendrai y répondre j'espère que cette vidéo vous plaira je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite attaquons maintenant notre prochain tuto je vais commencer par venir ici créer une couleur unie en noir qui nous servira de fond je vais y ajouter un dégradé ou plutôt une texture que vous avez ici et donc je vais baisser l'opacité ça permettra d'avoir quelque chose en font qu'ils soient plus ou moins utile et visuel vous pouvez également venir jouer avec les niveaux en cliquant sur le petit cercle bicolore ici et en choisissant niveau pour venir éclaircir assombrir ou autre on va ensuite venir récupérer une correspondance de couleurs ou plutôt une courbe de transfert de dégradé elle va nous permettre comme son nom l'indique de pouvoir créer un dégradé sur notre fond vous avez plusieurs dégradés déjà existants des bleus des violets etc par exemple ici on a un très joli violet qui apparaît on va venir ici nous mettre en mode incrustation ou alors vous pouvez même essayer d'autres modes si vous voulez l'incrustation marchant plutôt bien ici ces deux éléments là je vais les grouper avec un ctrl G et on va regarder même s'il n'y a pas un autre mode qui peut être intéressant en l'occurrence une couleur plus foncée un éclairci ou autre parfois dans certains cas comme vous le voyez le fait d'avoir ici donc l'incrustation va mettre une texture ou une couleur en fond qui n'est pas toujours adéquate avec notre image de fond justement pour que ça soit un petit peu mieux vous pouvez venir tout simplement à sombrer un petit peu plus pour que les zones sombres ressortent moins ce n'est pas le plus important on reviendra dessus le moment venu une fois que nous avons fait ça ce que l'on va pouvoir venir ajouter c'est au dessus de notre groupe ici un nouveau calque et sur ce calque je vais prendre un pinceau que je vais venir agrandir ou rétrécir en faisant un alt et clic droit et une couleur blanche ce pinceau il va me permettre tout simplement de pouvoir venir mettre une tâche de couleur tâche de couleur que je vais pouvoir venir déplacer que je vais pouvoir venir agrandir ou rétrécir mais que je vais également pouvoir dupliquer avec un ctrl J ici et je peux venir la réduire pour en mettre une plus petite à cet endroit ou encore en appuyant sur alt en mettre une un peu plus grande à celui ci et maintenant et bien vous allez voir que très rapidement mon effet de morphing est disponible je peux prendre par exemple mon petit élément et je vais pouvoir venir créer mon effet de morphing entre mes différentes tâches et ainsi créer cet effet graphique que je trouve plutôt sympa vous pouvez à tout moment venir modifier la courbe de transfert de dégradé donc là on voit qu'on est sur plusieurs modes on a également le mode perception linéaire ou classique qui vont permettre de changer l'intérieur de vos dégradés mais surtout on va pouvoir venir si on le souhaite et bien ajouter d'autres teintes par exemple d'avoir quelque chose qui soit peut-être un peu plus tirant vers les verts peut-être avoir quelque chose qui soit un petit peu plus foncé mais tirant vers le jaune sur les extérieurs et les intérieurs bref on va avoir pas mal de petites possibilités qui peuvent être intéressantes et à chaque fois que l'on va modifier notre fond et bien on aura juste à pouvoir venir redéplacer nos éléments pour pouvoir adapter l'effet et là vous voyez par exemple que je peux venir créer des transitions très rapidement comme si on avait vraiment ce mélange d'éléments qui se mettait en place personnellement je trouve ça assez intéressant et assez rigolo à tester et à mettre en place c'est souvent négligé ça permet quand même de faire des effets graphiques plutôt sympa vous voyez qu'aujourd'hui cette petite vidéo est assez rapide quelques minutes pour faire cet effet mais je vous invite quand même à le tester tester les différentes couleurs les différents types de dégradés de morphing pour créer les effets graphiques qui vous seront utiles on pourrait par exemple le mettre sur du texte ou sur d'autres choses si jamais vous avez des questions comme d'habitude je serai disponible dans la section commentaires ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider si vous avez des remarques des choses que vous n'avez pas compris je serai également disponible j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt